Dans la capitale Burkinabé, ces lampadaires solaires sont visibles dans plusieurs quartiers périphériques. Sondogo, Bonheurville ou encore Pissi, le nombre est estimé à plus de 1500 dans Ouagadougou, ce qui correspond à 43 km de rue éclairée par le solaire en théorie. Car dans la pratique, la réalité est tout autre. La nuit tombée sur certaines voies où ces lampadaires sont implantées, c'est l'obscurité totale. aux grands dames des riverains, comme ici à Sondogo, dans l'arrondissement 7. Ça vaut quelque chose au moins, on a la haine, quelque chose quoi. Ça fait comme ça toujours. Par exemple, les gendarmes poussés qui sont là, c'est noir. Donc beaucoup d'hommes coignent ça et puis ils tombent. Voilà, les deux gendarmes poussés qui sont là. Donc c'est pas simple. Voilà, si le coin est éclairé, là c'est propre. En croix ces riverains, les pannes sont intervenues une année après l'installation de ces foyers solaires dans leur zone. Situation de pannes similaires sur plusieurs axes où ces dispositifs d'éclairage sont implantés. Alors, comment expliquer ces cas de dysfonctionnement répétés ? Aboubacar Ouedraogo est technicien à la Direction Générale des Énergies Rénouvelables, l'un des départements du ministère de l'Énergie. Il pointe du doigt l'absence de maintenance. Tout projet d'énergie solaire sans un niveau de maintenance est voué à l'échec. Nous avons deux types de maintenance, la maintenance préventive et la maintenance curative. Elle doit se faire de façon régulière et périodique. Donc c'est plutôt l'absence de ce mécanisme de maintenance de pérennisation ou du moins d'entretien des équipements qui est le véritable problème. Si l'absence de maintenance est à la base des recurrentes pannes des lampadaires solaires, à qui donc revient cette mission d'entretien ? Nous avons la SONABEN et les collectivités, à savoir les mairies. Donc ces deux entités doivent travailler de concert à pouvoir assurer la maintenance et l'entretien de ces équipements. Selon ce technicien, après installation, ces dispositifs solaires sont rétrocédés aux collectivités territoriales et à la SONABEL, qui est aussi responsable de la maintenance, précise-t-il. Mais au niveau de la Nationale d'électricité, on estime que plusieurs acteurs interviennent dans l'installation des lampadaires solaires et que très souvent, certains projets sont menés sans associer la SONABEL. Alors, difficile de reparer du matériel dont on ne maîtrise pas tous les contours, se défend le directeur de la distribution de la SONABEL. En ce qui concerne l'éclairage public solaire, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Nous, en ce qui nous concerne, toutes les rues que nous avons éclairées, nous essayons au mieux d'assurer la maintenance de ces réseaux d'éclairage public. Il faut dire qu'au niveau de la direction générale de la SONABEL, nous avons pris le problème AME et nous travaillons de concert avec ces différents acteurs-là pour pouvoir réhabiliter le créateur public solaire qui ne fonctionne pas au niveau de la ville de Ouagadougou. Mais de l'avis de cet expert du solaire, il n'y a pas que le manque de maintenance qui soit à l'origine de ces défaillances. Pour Asmane Sanfo, responsable d'une entreprise exerçant dans le domaine de l'énergie renouvelable, il y a non seulement la non-maîtrise de la technologie, mais aussi l'incompatibilité de certains équipements solaires avec le climat du Burkina Faso. Et que nous sommes à 45 degrés, et on dit que toutefois, si la température dépasse la norme prévue, la vie de la batterie est divisée en trois, voire en quatre. S'il devrait faire deux ans, imaginez, quand on divise par quatre, ça devient autre chose. Donc, c'est ces normes-là. Et malheureusement, malheureusement, nous, quand on fait quelque chose, c'est des normes venues derrière qu'on aime appliquer. Il pense aussi qu'il faudrait inclure la maintenance dans le cahier de charges des entreprises attributaires des marchés d'éclairage public. Une meilleure mise en œuvre de ce projet de promotion de l'énergie alternative, débutée en 2012, passera aussi, selon lui, par une synergie d'action entre les différentes parties prenantes, ministère de l'Énergie, Sonabel et conseils municipaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada